Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Première question, qu'est-ce qu'est le diabète ? Le diabète, je suis très heureux de vous recevoir parce que le diabète est un problème de santé publique. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle du diabète et si vous remarquez l'évolution dans le temps, c'était les nantis qui étaient diabétiques. On parlait du diabète dans les familles de gens qui avaient vraiment les moyens de recherche, des ministres, des chefs d'État. Nous, lorsqu'on grandissait, c'est comme ça qu'on apprenait le diabète. Et au jour d'aujourd'hui, le diabète est devant tout le monde. Donc, c'est un problème de santé publique. C'est une maladie métabolique liée à une augmentation permanente du taux de sucre dans le sang. Cette augmentation du taux de sucre de façon chronique est liée soit au défaut de sécrétion d'insuline qui est né au monde qui régularise le taux de sucre dans le sang, soit un problème d'action de cette insuline-là au niveau des tissus pour pouvoir mieux jouer, pour stabiliser le taux de sucre. Ça, cette définition-là. Soit les deux actions évoluent de la même manière. Ça, c'est ce qui donne le diabète. Il y a combien de types de diabète? Nous avons le diabète. Nous avons, de façon générale, stéréotypée, quatre types de diabète. Nous avons le diabète de type 1, qu'on appelle le diabète de l'enfant, qui évolue de 0 à 35 ans. Nous avons le diabète de type 2, qui est le diabète de l'adulte, qui est le diabète le plus fréquent. Nous avons le diabète gestationnel, le diabète de la femme en grossesse. Et nous avons ce qu'on appelle les autres types du diabète, qui englobent plusieurs causes du diabète. Dans ces autres types du diabète-là, nous avons ce qu'on appelle le diabète secondaire. C'est-à-dire le diabète causé par la prise de certains médicaments, qui va entraîner le diabète, ce qu'on appelle les dermocorticoïdes. Nous avons les autres maladies endocriniens, l'hyperthyroïdie, ça peut entraîner le diabète, l'acroméganie. Il y a beaucoup de maladies du système comme ça qui peuvent entraîner le diabète. Et dans cette classification du diabète-là, c'est le diabète de type 2, qui est le diabète le plus fréquent au jour. Mais nous avons des enfants diabétiques en Guinée. On a plus de 1000 enfants diabétiques que nous suivons, qui ont une prise en charge gratuite au jour du jour. Ok. Et quelles sont les causes du diabète? Les causes du diabète. D'abord, dans le diabète de type 1, on a dit dans la définition, il y a le pancréas, un organe qu'on appelle pancréas, qui produit une hormone. Chez tout le monde, quand on mange, après un repas, la glycémie, elle monte. Le taux du sucre augmente dans le sang. Dès que le taux du sucre augmente, le pancréas produit l'insuline. Et l'insuline a pour rôle de stabiliser cette hyperglycémie-là. Donc, le pancréas produit l'insuline, du coup, la glycémie se stabilise. Mais dans le diabète de l'enfant, le pancréas n'a plus le pouvoir de produire, soit il y a un manque d'insuline dans le corps. Donc, ça entraîne le développement du diabète chez l'enfant. Et dès que le diabète est présent chez l'enfant, il y a les signes cliniques qui se manifestent directement. Par contre, l'adulte, c'est un phénomène d'hyperglycémie chronique. Le problème d'insulineurésistance, le pancréas produit bien l'insuline, mais le fait qu'il y a une insulineurésistance au niveau du corps, et ça augmente le taux de sucre. C'est comme ça que le diabète survient chez les adultes. C'est pour cela, la différence entre le diabète de type 1 de l'enfant et le diabète de type 2 de l'adulte. Chez l'enfant, les signes cliniques sont patents. Quand on est diabétique, si l'enfant est diabétique, il commence à boire beaucoup d'eau, il commence à irréner fréquemment, il mange trop, il ne grossit pas, il n'est jamais rassagé. Donc, cet enfant-là, dès que vous ressentez ce signe-là, c'est cet enfant-là, il faut le conduire à l'hôpital pour lui faire un test de glycémie. Et l'adulte, malheureusement, c'est lors d'une visite de médecine de travail, où il va à l'hôpital pour une maladie, pour un palier ou une bronchite, quelqu'un que le médecin est intelligent, il demande la glycémie, et on se retrouve que le malade est déjà diabétique. Donc, c'est comme ça. Et puis, la mauvaise alimentation peut entraîner le diabète, la sédentarité, le fait qu'on est inactif, on ne bouge pas, le stress, tout ça, là, sont des causes du diabète, sont des causes de survie du diabète. On mange, logiquement, on doit respecter les heures de manger, on doit prendre beaucoup de fruits et de bulle, mais chez nous, les gens mangent tard, la nuit, ils mangent lourd le matin, ils sont inactifs, les gens, le phénomène d'urbanisation galopante dans nos pays, en voie de développement, quand tu prends un Fonacri, l'urbanisation galopante, Fonacri, les foyers, il n'y a plus d'espace, personne ne fait l'activité physique, il y a le phénomène de mototaxi, d'ici à 100 mètres, personne ne marche, tout le monde prend un mototaxi, ceux qui ont des véhicules, ils sont dans leur véhicule, ils vont au service, ils prennent l'ascenseur, ils vont dans leur bureau, ils sont assis, ils n'ont aucune activité physique, ils font le boulot, ils sont sur l'ordinateur, jusqu'à 17h, 18h, ils redescendent, ils prennent le véhicule, ils rentrent à la maison, ils vendent la télé, ils regardent les mâches qu'ils foutent, tout ça là, en mangeant, donc, on ne brûle pas de calories, ça, tous ces comportements-là peuvent entraîner le diabète, et d'autres maladies cardiovasculaires, qu'on appelle les maladies non transmissibles, c'est des mesures d'hygiène de vie, si on ne respecte pas ces mesures d'hygiène de vie, on risque d'être diabétique, hyper tendu, ou développer les maladies respiratoires, ou le cancer, donc, c'est des mesures simples, qui peuvent éviter ces maladies-là. Donc, comment diagnostiquer le diabète? Le diabète, c'est une maladie, dont le diagnostic est très simple et facile. Il suffit, dès que tu suspectes le diabète, c'est un patient, il doit aller dans un centre de santé, parce que tous les médecins sont formés au niveau du centre de santé, on avait des hôpitaux communaux, au niveau des hôpitaux régionaux, et au niveau central, c'est avec des mesures simples. Avant de guérir un cycle du diabète, il y a les circonstances de guérir un cycle du diabète. Quelles sont les circonstances de guérir un cycle du diabète? Dans quelles conditions il faut guérir un cycle du diabète? 1. Soit le malade développe le signe d'hyperglycémie, c'est-à-dire que la glycémie monte trop. Quand la glycémie monte trop, tu développes le signe. Comme je l'ai décrit chez les enfants, le malade commence à boire beaucoup d'eau, il commence à perdre de poids, il commence à sortir plus de 2, 3, 4 fois la nuit pour uriner. Il est asténique, il est fatigué, ou bien il a des troubles visuels. Ça, ce sont des signes d'hyperglycémie. Dès que tu remarques ça, c'est un malade, le premier réflexe, il faut lui faire une glycémie. C'est-à-dire, il faut lui faire une glycémie pour voir si c'est le diabète ou pas. Ou parfois, le malade, comme je l'ai dit, il va voir le médecin généraliste, il a des signes d'altération de l'état général. Il a beaucoup amégris, il est très fatigué. Quand il y a la présence de ces signes-là aussi, tu peux l'orienter à l'hôpital pour vérifier si oui ou non c'est le diabète. Nous avons les signes de complication du diabète. Ces signes de complication-là, ça peut être les signes de courant. D'ailleurs, le malade vient dans le courant, il ne se connaissait pas diabétique, il développe un courant, acido-cétosique. On fait la glycémie, c'est mon truc. Il a des glycémies très élevées, il y a le sucre dans les urines, il y a les corps sétoniques, ça c'est une urgence médicale. Donc là, voilà, une des circonstances de courant du diabète. Ou soit c'est des signes de complication du diabète lui-même. Chez l'enfant, on peut diagnostiquer tout le diabète et commencer à le prendre en charge. Mais c'est l'adulte, le diabète c'est tard, c'est une maladie silencieuse. Tu développes l'hyperglycémie au fur et à mesure des années. Après un jour, c'est les complications du diabète qui surviennent. Soit tu as une plaie qui ne guérit pas. Toi, tu as un problème de la vision, ce qu'on appelle chez nous une léthinopathie diabétique. Soit c'est les complications infectieuses, comme je l'ai dit, beaucoup. Il y a beaucoup de firongues au niveau du corps. Et dans ces circonstances-là, on peut découvrir les cellules de diabète. Maintenant, quand, après avoir décrit ces circonstances de diabétiques, maintenant, quels sont les critères qu'il y a un cycle de diabétiques ? Quels sont les critères sous lesquels tu te bases pour dire que tel est diabétique, tel n'est pas diabétique ? Le premier critère, c'est quoi ? C'est quand le malade fait huit heures de jeûne, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé. Pendant huit heures, il vient voir le médecin avec les lecteurs de glycémie ou avec une prise du sang au niveau de la peine et que ce résultat de glycémie-là dépasse 1,26 au moins à deux reprises. Si la glycémie dépasse 1,26 à deux reprises, après huit heures de jeûne, on peut dire « Ah, M. Kamara fait diabétique. » Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, le malade vient à n'importe quel moment de la journée, qu'il est mangé ou pas, qu'il fait un contrôle de glycémie et que cette glycémie la dépasse 2 grammes par litre. Avec un des signes du clinique de diabète, ça, il buvait beaucoup d'eau, il a perdu de poids et qu'il fait la glycémie à n'importe quel moment de la journée et que cette glycémie la dépasse 2 grammes. Si cela arrivait, il faut le déclarer diabétique. Nous avons le troisième critère qui n'est pas toujours facile à faire, c'est-à-dire qu'on fait prendre le malade 75 grammes de sucre. Ça, c'est-à-dire qu'on appelle un test d'hyperglycémie provoquée par voie orale. On te donne 75 grammes de sucre, tu vois. On prélève ta glycémie après le temps zéro, 30 minutes, 1 heure et 2 heures. Maintenant, si deux heures après, on fait la glycémie, cette glycémie est supérieure à 2 grammes, on peut être déclaré diabétique. Donc, voici les critères diagnostiques du diabète. Alors, quels sont les facteurs de risque du diabète? Les facteurs de risque du diabète, le fait d'avoir un diabétique dans ta famille, t'expose à être diabétique si tu ne fais pas attention. Tu fais d'avoir un diabétique dans ta propre famille, soit côté maternel ou paternel, tout ça. S'il y a un diabétique dans la famille, tu dois faire beaucoup attention. S'il y a un risque à 50% de développer le diabète. L'âge, plus on avance en âge, plus on est à risque d'être diabétique aussi. Ça, il ne faut pas négliger. Pour cela, on a dit, dans le diabète de type 2, à partir de la quarantaine, comme le diabète est une maladie silencieuse, il faut souvent aller faire un check-up de santé. Faire un check-up de santé ne veut pas dire seulement le diabète. Il faut faire la glycémie, il faut prendre la pression artérielle, il faut vérifier le taux du cholestéon. Donc, l'âge, l'inactivité physique, le fait qu'on est sédentaire, c'est ce que j'ai dit tout de suite là. Il faut, la sédentarité peut être un facteur de risque d'avoir le diabète. L'homésité, le fait d'être auberge, c'est-à-dire la question auberge, ils ont le tour de taille. L'indice de masse corporelle, c'est autour de 30, 40. Donc, là, du fait qu'ils ont beaucoup de graisse, ils font aucune activité physique. Là aussi, c'est un risque d'avoir le diabète. La mauvaise alimentation, comme je l'ai dit. Normalement, il faut avoir trois repas par jour, prendre le petit déjeuner le matin avant de sortir, manger la journée, manger la soirée, éviter le grignotage. Et les gens, ça aussi, la mauvaise alimentation, c'est un risque d'être diabétique. Alors, l'usage du tabac, le tabagiste, dans toutes ses formes, ça, c'est fumé, chiqué, le tabac fait partie du paquet de maladies non transmissibles. Mais les gens ne savent pas, le tabac n'est pas bon, ça peut être exposé à être diabétique. L'usage nocif de l'alcool, là aussi, ça peut être exposé à être diabétique. Et les femmes font des antécédents de gros bébés qui ont fait des enfants de plus de 4 kilos, 3, 4 kilos, 5 kilos, jusqu'à 6 kilos même. Il y a des femmes qui font des gros bébés. Cette femme qui a fait ce gros bébé là, c'est une femme à surveiller. Parce que quand il fait l'enfant, tout le monde est content, tout ça, c'est la fête, mais après la femme, c'est ne pas surveiller, c'est d'être diabétique. Donc, voilà grosso modo les facteurs de risque de développer le diabète. Ok. Et quels sont les symptômes du diabète ? Les symptômes du diabète, comme je l'ai dit, dans les circonstances diensiques, un, le fait de boire beaucoup d'eau, ça veut dire plus tu bois, plus tu urines. Et tu manges, tu maigris. Ça veut dire que tu as l'appétit, mais tu ne grossis pas. Tu perds le poids. Et parfois, c'est le trouble de la vie. Donc, c'est le signe d'hyperglycémie. Ce que nous appelons les syndromes du polio-poly-dix. Ce sont des signes du diabète. Dans le diabète du type, ces signes-là sont patins, ce qu'on appelle les signes pathoglioniques du diabète. Syndrome du polio-poly-dix. Amaigrissement. Ce qu'on appelle, c'est ça les signes du diabète. Dès que l'intéressé boit beaucoup d'eau, plus il boit, plus il sort pour uriner. Il a tout le temps soif, la gorge, elle cherche, les lèvres sont sèches et puis les déshydratés. Dès que ces signes-là sont présents ou l'intéressé à toujours des firongues, des firongues ou des infections génitales à répétition chez les dames ou des plaies coloniques qui ne se guérissent pas. Ce sont des signes qui orientent vers le diabète. Ce sont des signes. qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre le diabète? Pour lutter contre le diabète, ce que vous venez de faire, c'est de venir voir les professionnels du diabète pour passer les messages de sensibilisation à nos populations. parce que le diabète, c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Il y a un coup de guerre. Donc, plus on sensibilise les gens, mieux c'est. Les gens vont avoir les mesures d'hygiène de vie correct pour éviter le diabète. C'est la sensibilisation, l'alimentation adéquate, la bonne alimentation et de prendre beaucoup de fruits et d'éviter l'usage excessif du tabac et de l'alcool. Donc, on ne peut pas guérir le diabète? Au jour de aujourd'hui. On ne peut pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a un moment où je vous parle. Mais comme la science évolue, parce que si je prends l'exemple sur la tuberculose, avant quand les gens avaient la tuberculose, on te mettait en quarantaine. C'est-à-dire, on te sortait de la société pour ne pas contaminer les gens. On t'envoyait en sanatorium jusqu'à ce que tu meurs. Mais au jour d'aujourd'hui, en quatre mois, six mois, on peut guérir la tuberculose. Donc, le diabète aussi, on est dans l'espoir. Peut-être, on trouvera les solutions pour guérir le diabète. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai fait 28, 29 ans maintenant, je suis en train de soigner la diabétique. Et je rencontre mes premiers malades jusqu'à présent dans mes consultations. Les gens qui ont bien suivi, ont bien géré leur diabète jusqu'à présent, ils vivent avec leur diabète. Ils viennent nous voir dans nos consultations quotidiennes. Donc, je suis bien placé pour dire que pour le moment, on ne veut pas guérir le diabète. Quel régime alimentaire pour éviter le diabète? Donc, il n'y a pas de régime spécifique à prendre pour éviter le diabète. Mais quand on est diabétique, on peut t'expliquer des régimes qui te permettent de contrôler ton diabète. Et quand on n'est pas diabétique aussi, c'est vrai, comme je l'ai dit, les mesures d'hygiène de vie, ça compte. Il faut manger léger le matin. Éviter de prendre beaucoup de sucreries, surtout quand on commence à prendre l'âge. Les poissons sucrés, les sodas, il faut éviter de les prendre. Il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Il faut avoir une activité physique au moins 30 minutes, au moins 3 fois dans la semaine. Quand tu gardes ces mesures d'hygiène de vie, tu peux éviter le diabète. Et aller contrôler au moins, chaque 2-3 mois, aller faire un contrôle de glycémie, faire un contrôle de la pression artérielle. Là, quand tu fais ça, tu peux éviter quand même le diabète. Et surtout, surveiller l'alimentation, avoir une activité physique, manger moins de sel, moins de sucre, et au moins de matières grasses. Surtout, quand tu adoptes ces mesures-là, tu peux éviter quand même ces maladies cardiovasculaires, y compris le diabète et les prétents artérieurs. Est-ce qu'on peut savoir à date les statistiques du diabète en Guinée? À date, il n'y a pas de statistiques. les dernières statistiques qu'on avait faites date de 2009, on avait fait une enquête de population au niveau de la base guinée rurale et urbaine, ce qu'on appelle l'enquête STEP. Cette enquête nous a permis d'avoir une prévalence de 5,6% de diabète en Guinée. À travers cette enquête-là, nous avons eu la création du programme de maladies non transmissibles en Guinée. Actuellement, ce programme-là a été créé grâce à cette enquête STEP. C'est un programme avant, on parlait du programme du diabète et de l'hypertension. Maintenant, ça n'a pas envie de faire de façon globale le programme des maladies non transmissibles ou du diabète, de l'hypertension artérielle, les maladies respiratoires, le cancer. C'est ça. C'est un débat. Un dernier mot si vous avez d'autres choses à ajouter. c'est de vous remercier déjà de tout ce que vous faites pour la population. Moi, en tant que professionnel de santé, ce que je peux penser à la population, c'est de surveiller leur état de santé. Le diabète, c'est une maladie chronique. Il y a un coup derrière. Et nous, il y a nous avons l'offre, la décentralisation de l'offre de soins de la diabétologie. On l'a faite. Toutes les grandes régions du pays possèdent une unité spécialisée de diabétologie au jour de jour. Dans Grand Conakry, en dehors de Donka, où je suis, nous avons aussi l'hôpital régional de Anta Nord. On a un service de diabétologie qui fonctionne. Donc, ce que je dis à la population, c'est de contrôler leur santé. Parce qu'il ne faut pas attendre que tu sois diabétique avant de venir à l'hôpital. Il faut venir se faire contrôler. Plus on avance en âge, plus on est tous à risque. On avance en âge, il y a le stress de la vie, il y a des problèmes sociaux. Donc, il ne faut pas attendre qu'on soit malade pour venir à l'hôpital. Se faire contrôler une glycémie, il y a les glycémies capillaires. En 5 minutes, en 30 secondes, 5 minutes, on a un résultat. On te dit oui, le diabète n'est pas diabétique. Donc, il faut aller vers le centre de santé, vers la structure appropriée pour se faire contrôler au moins une fois ou deux fois par an. Comme ça, on peut éviter ces maladies chroniques. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci.